Bienvenue dans ce premier complément de Zap, qui sera à propos de la loi sur le renseignement. Comme pour le Zap, je me contente de publication de Mars. Beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de choses sont à dire, ce ne sera pas possible de faire le tour complet ici. C'est pourquoi cette vidéo est accompagnée d'une pelletée de liens pouvant la compléter. Pour la suite, voici le sommaire de l'épisode. Pour commencer doucement, nous allons nous intéresser aux éléments définissant une démocratie. Qu'est-ce qu'une démocratie ? Ce mois-ci, quelques personnes ont trouvé nécessaire de me rappeler, dont l'avocat Rubin Svatch, dans les blogs du site de l'Express. Pour lui, une démocratie n'est pas assurée par des élections, ni par le multipartisme, ni par un état fondé sur la justice, ces éléments existants dans des pays où la démocratie ne semble pas être présente. Mais par deux garde-fous étant La règle de droit prévalant sur l'arbitraire, et la séparation des pouvoirs devant préserver la justice et l'équité. Et selon lui, tout découle de ces deux points. Sur Reflet Info, il est question de la tyrannie, et les auteurs de ce site rappellent le pourquoi et le comment de quelques gouvernements qui utilisaient la surveillance de masse. Pour Reflet, la comparaison avec la Stasi est maintenant imaginable. Je cite, « Ces propositions, la surveillance administrative, se base sur la crainte d'un ennemi potentiel, menaçant l'existence même de l'État, et donne à une administration totalement opaque par définition les moyens de tyranniser l'ensemble de la population. Que ce soit avec le mot terroriste, djihadiste, dissident, opposant ou ennemi de la révolution, si l'État décide d'imposer une surveillance sans contrôle judiciaire de ses propres administrés, la tyrannie est obligatoirement présente par essence. » Avant de continuer, je précise que tout ce qui va suivre sont des mesures qui se passent de la justice. De même que la loi terrorisme ou la loi de programmation militaire qui se détache de la justice, la loi sur le renseignement met complètement à l'écart les juges. Bon, et quelle est donc cette loi sur le renseignement qui fait si peur ? Next Impact a publié le 26 mars l'article « Le projet de loi sur le renseignement expliqué ligne par ligne ». On y apprend qu'une nouvelle autorité administrative sera créée pour l'occasion, la CNCTR, Commission Nationale de Contrôle des Techniques de Renseignement. Par la suite, j'expliquerai son rôle. Voici quelques passages intéressants de cet article. Deuxième article, définition de renseignement. Recherche, collecte, exploite et met à disposition du gouvernement une masse de données. Elle concerne les enjeux géopolitiques et stratégiques, et les menace et risque susceptible d'affecter la vie de la nation. C'est flou, vaste, brumeux, donc sans limite précise. Quels seront les services compétents du renseignement ? Les renseignements de la défense de l'intérieur de l'économie du budget ou des douanes, le gouvernement prévoit déjà un décret en Conseil d'État pour reconnaître ce droit à d'autres services, non encore désignés. Quel est le protocole utilisé ? Le service de renseignement contacte le ministère social à son activité. Le ministre rédige une demande avec une justification, les techniques d'utiliser, si possible la nomination de la cible, sinon quelques infos qui permettront peut-être à l'identifier comme un identifiant ou une qualité, qui sont d'ailleurs deux termes qui n'ont même pas été définis dans la loi. Le premier ministre demande alors l'avis du président de la CNCTR dans le cadre d'une action sur le territoire national. Sinon, pour le cas de l'international, la CNCTR est seulement informée et elle n'y pourra rien puisqu'aucun recours n'est d'ailleurs prévu. Si le président de la CNCTR accepte, le premier ministre lance la procédure. Oui, seul le président de la CNCTR suffit, alors qu'une majorité absolue de la CNCTR du service complet est nécessaire pour contrer son avis. Mais s'il refuse, la CNCTR ne recommande juste pas au premier ministre de lancer une telle procédure. Ce n'est qu'une recommandation. La commission pourra cependant saisir le conseil d'état si la majorité absolue de ses membres le souhaite, ce débat n'étant pas communiqué. Si la CNCTR met trop de temps à répondre, c'est-à-dire selon le contexte soit 24h ou 72h, c'est considéré comme un oui, alors qu'un recours administratif sans réponse pour vous, ce sera bien souvent considéré comme un rejet. Le premier ministre peut aussi décréter que c'est un cas d'urgence. Dans ce cas, il demande l'avis de personne, et c'est parti. Dans le cas où c'est accordé, ou que c'est un cas d'urgence, le premier ministre définit le cadre de la mesure. Une autorisation est valable 4 mois, mais elle est réactualisable à l'infini. Et concrètement, que pourront-ils faire ? Je ne vais pas tout mentionner ici, mais voici quelques exemples de ce qui est prévu. Déjà, l'installation de boîtes noires chez les fournisseurs d'accès à Internet. Ce seront les mêmes bidules que la Syrie, la Chine et les autres pays du même acabit utilisent. Ces boîtes noires récolteront des métadonnées, c'est-à-dire pas le contenu en lui-même, mais tout ce qui entoure le contenu, et appliquera des algorithmes censés faire remonter tous les cas à risque d'une menace terroriste. Comment sont récoltées les données ? Ce n'est pas précisé, mais au vu de l'objectif, de ce qu'ils veulent en faire, et la non-affirmation du gouvernement lorsqu'on les questionne à ce propos, il est très probable qu'ils utilisent une technique appelée le DPI, Deepakets Inspection. Cette technique permet de directement analyser les paquets circulant sur le réseau, et d'agir dessus si nécessaire. Ces boîtes noires sont dédiées uniquement à la lutte contre le terrorisme. D'autres techniques, qui elles ne sont pas limitées au terrorisme, peuvent être utilisées, ce qui montre d'ailleurs que ce n'est pas une loi sur le terrorisme. L'utilisation de mouchards pour chier ou localiser en temps réel la cible. De fausses antennes relais, histoire d'aspirer tout ce qui passe à proximité. On les appelle les IMSE Catchers, voire même, dans le cas du terrorisme, à réaliser des écoutes en direct. L'installation de micros et de caméras. N'est-ce pas que rappelant qu'évidemment l'inviolabilité du domicile, affichée fièrement au premier article du texte, ne jouera pas ? De même avec les systèmes automatisés de données, c'est-à-dire ordinateurs, tablettes, smartphones, serveurs, etc. qui auront leur équivalent numérique, du micro et de la caméra. Mais au fait, qu'est-ce qu'une menace terroriste ? Le site du gouvernement Stop Djihadisme propose une définition. Le terrorisme est un phénomène complexe parce qu'il évolue en permanence dans ses organisations, ses motivations et ses objectifs, ses méthodes et ses moyens. Ne connaissant pas de frontières, il s'est répandu de manière diffuse à travers le monde sous des formes variées. La France n'échappe pas à cette menace, qui peut frapper aussi bien ses ressortissants que ses intérêts sur son territoire, à l'étranger ou sur Internet. Certains clament que le terrorisme est une chose clairement identifiée et combattable, dont on ne devrait même pas débattre, semblent alors se tromper. Dans ma vidéo « Attentat Charlie Hebdo, une atteinte à liberté d'expression », j'ai rapidement fait mention du livre de Terry Jones, « Ma guerre contre la guerre au terrorisme ». Un passage intéressant dans ce livre parle de la guerre en Irak. Et fait amusant, il est intéressant de voir que les résistants iraquains agissent en fait dans la légalité puisqu'ils défendent leur pays contre une occupation étrangère que le secrétaire général de l'ONU a déclaré illégale. Alors que ces mêmes Irakiens qui protestaient sont appelés rebelles et terroristes par Washington. Le terrorisme est donc défini comme quelque chose de très vague, de très changeant et dans notre histoire, on se rend compte que c'est bien souvent une appellation qui est subjective. N'oubliez pas que ce seront des algorithmes qui feront une grosse partie du travail et que cette main ne se limite pas au terrorisme. Alors que faisons-nous de notre intimité, notre vie privée ? La vie privée ne se résume pas à deux mots, mais comment la définir ? S'agit-il simplement des petits secrets de nos conversations, ou de nos SMS, ou de la protection de notre ordi, ou de nos données personnelles ? Il serait réducteur de croire cela, notre vie privée c'est notre personnalité. Ceci est une citation du bloc de Georges Morias, commissaire principal honoraire de la police nationale sur le site Le Monde. Or, l'inviolabilité du domicile est une marque de respect. Derrière cette porte, c'est ma vie. C'est d'ailleurs une norme de rang constitutionnel, attachée à liberté individuelle, et une règle fixée par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. L'article 76 de la Constitution de la République française du 22 frimaire en 8, énonce clairement ce principe fondamental du droit français. Cette perte d'intimité s'attaque à notre créativité, à notre expérimentation, et peut nous pousser sans en être conscient à une forme d'autocensure. Ces mesures pourront-elles être efficaces ? La quadrature du net pense que non. Alors que les enquêtes partout dans le monde montrent que la surveillance de masse ne fait aucunement baisser le risque d'attentats, la voie prise par le gouvernement de Manuel Valls instaure une ère nouvelle de suspicions généralisées, marquant un recul historique de la séparation des pouvoirs et des droits fondamentaux. Si le parlement acceptait de l'y suivre, les conditions d'un exercice correct de la démocratie ne seraient plus réunies. Effectivement, des études fleurissent grâce aux documents que Snowden a partagés pour montrer l'efficacité, ou plutôt la non-efficacité, de la surveillance de masse concernant la lutte antiterroriste. D'autant que cette lutte et cette surveillance de masse est très dépendante de l'investissement financier et humain. Les boîtes noires sont chères et très intrusives, comme nous le rappelle une citation de Bernard Cazeneuve de septembre dernier dans reflet.info. En outre, cette technique est très onéreuse. Son coût pour le fournisseur d'accès serait de l'ordre de 140 millions d'euros, et peut considérablement perturber le trafic. Très intrusive, elle peut présenter des risques importants. Nous ne souhaitons donc pas l'utiliser. L'utilisation d'un système automatisé amène aussi à la question des faux positifs et de comment s'assurer du bon fonctionnement de la détection. Cela implique pas mal de choses, notamment une atteinte à la vie privée puisque tous les paquets à disposition du DPI seront analysés. Dès que cela soit fait avec un algorithme, et de façon anonyme, la NIL rappelle qu'il est plus qu'aider, avec toutes ces informations, d'identifier les personnes. L'anonymat n'est donc pas un argument, alors que les États-Unis montrent l'inefficacité de cette surveillance qu'allons-nous réussir à faire, mis à part provoquer des dérives et porter atteinte à nos libertés et à la démocratie. Et concernant les dérives possibles, Marc Trevidic juge d'instruction au pôle antiterrorisme. « Craint que le gouvernement et les six services composants, la communauté du renseignement, n'aient profité de l'émotion suscitée par les événements du 7 janvier, évoquant les possibles dérives à l'avenir. Ces pouvoirs exorbitants se feront sans contrôle judiciaire, insiste-t-il. Ne mentons pas aux Français en présentant ce projet comme une loi antiterroriste. Il ouvre la voie à la généralisation de méthodes intrusives hors du contrôle des juges justiciaires, pourtant garant des libertés individuelles de notre pays. » Est-il cité dans l'Express ? Georges Moréas posant lui aussi une question simple. Qui va décider que cette manif qui a dégénéré devient ou non de la compétence de le DGSI ? Mais n'avons-nous pas déjà observé des dérives ? Le journal du dimanche a publié l'article « Loi sur le renseignement quand l'Etat a blanchi ses écoutes » où il est question de l'utilisation d'IMSI-catcher en toute illégalité par les services de l'Etat. S'ils sont dans l'illégalité actuellement, comment s'assurer qu'ils respecteront les quelques règles déjà très permissives de cette loi sur le renseignement ? Rien, avec l'opacité du système, rien ne pourra nous en assurer. Est-ce d'ailleurs la source de l'écart de la justice dans ces lois ? C'est la question que pose Rubens Vach. L'illégalité d'une pratique qu'utilisent les services de renseignement, c'est-à-dire le risque de sanction par le pouvoir judiciaire, peut-elle servir de justification à la suppression de son contrôle par le juge ? Mais nous avons la possibilité d'étudier ce qui a été fait ces dernières semaines avec le blocage administratif de ce site internet. Le journaliste Guillaume Champot de Numérama intente d'ailleurs un recours contre cette censure, dans le but de justifier le cas de la censure du site Islamic News. Le but étant de remettre la justice au milieu de ses pratiques de censure sans juge. Il se justifie dans un article de type FAQ où nous pourrons lire « Il n'y a rien d'illégal à choquer. Comme le répète régulièrement depuis 40 ans la Cour Européenne des Droits de l'Homme, la CEDH, la liberté d'expression vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'Etat ou une fraction quelconque de la population. Si nous ne défendons que la liberté de ceux qui pensent comme soi, alors nous ne défendons plus rien. Si nous prétendons avoir des principes mais que nous n'appliquons pas ces principes dans les situations qui nous déplaisent, alors ce ne sont plus des principes mais de simples postures sans armature. Le journaliste ne défend clairement pas les opinions du site, mais le droit qu'a ce site à émettre des opinions du moment qu'il respecte la loi. Ces mesures de blocage administratif étant elles aussi complètement opaques et sans juge sont constatées lorsque l'hébergeur ou les utilisateurs du site se rendent compte du blocage. D'autres journalistes énumèrent des articles, comme Arrêt sur image qui cite quelques titres. Centrafrique, les mosquées sont désormais détruites ou transformées en églises. Ou encore Etats-Unis, trois étudiants musulmans abattus par un extrémiste chrétien. D'autres rappellent que le site n'a jamais posté de vidéos de l'Etat islamique, ne voulant pas se rendre complices de leur diffusion. Son article le plus populaire incitant d'ailleurs les jeunes à ne pas se rendre en Syrie pour mener le djihad. Mais concernant, je m'arrête ici, je vous laisse vous faire votre propre opinion. Sous-titrage ST' 501